Sœur Claire, aujourd'hui encore, le Seigneur va inviter à travailler à sa vigne ses deux fils. De nouveau, il est question de la vigne. Et ça commence, un homme avait deux fils. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 32, 26e dimanche de l'année A. Ce n'est pas la parabole de l'enfant prodigue qui commence un peu de la même manière. Un homme avait deux fils. Je dis un peu parce que ce n'est pas le même mot pour parler des fils. Ici, il est écrit « tecna ». Ça veut dire que le texte veut insister sur le fait que ce sont des enfants qui ont été engendrés par le Père. « Engendrés » et encore « engendrés ». C'est plus simplement que la relation de fils à Père. Il est question d'engendrement, de ce Père qui donne la vie, qui ne cesse de donner la vie. Donc voilà, deux fils. Et il est dit que le Père s'approche du premier et lui dit « mon enfant, toujours la même chose, toi que j'engendre sans cesse à la vie, va travailler aujourd'hui à ma vigne ». Travailler, c'est cultiver si vous voulez. On trouve ce mot pour la première fois au livre de la Genèse où Dieu confie le jardin à Adam pour qu'Adam le garde et le cultive. Et la tradition juive dit « il s'agit à la fois du jardin et bien sûr de la parole de Dieu qui doit être cultivée et gardée. » « culte », qui vient du mot « cultiver », il est question justement de la prière, c'est-à-dire de mettre en œuvre la vie spirituelle que Dieu a voulu pour nous. Donc en aucun cas cette parabole ne peut être une critique de la prière en tant que telle. Parce que c'est un peu ce qu'on pourrait entendre étant donné que vous avez les fameux deux fils. Le premier dit « j'irai pas » et il y va. Et le deuxième « oui Seigneur », belle prière, « me voici Seigneur ». Et puis finalement « il n'y va pas ». Alors en ce qui concerne le premier, il dit « je veux pas ». Et puis finalement le texte nous dit que s'étant repenti ou ayant regretté, au verset 29, il y va. Alors c'est pas le verbe de la conversion ici en grec, c'est plutôt un verbe qui veut dire qu'il décide de changer de préoccupation. Donc on en conclut qu'il n'a pas voulu y aller parce qu'il avait beaucoup de soucis, un peu comme « Marthe ». Parce que « Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses, une seule suffit ». Donc c'était quelqu'un qui était détourné du Seigneur par les soucis de la vie. Et il dit « je peux pas ». Quand il dit « j'irai pas, je ne veux pas », ça veut dire « je peux pas ». Je suis envahi par les soucis. Et puis finalement il réfléchit et il se rend compte que « cherchez d'abord le royaume de Dieu » et le reste vous sera donné que le grand souci, c'est le royaume de Dieu, il y va. Le deuxième, sans doute, n'avait peut-être pas de soucis du tout parce qu'il répond immédiatement « voilà, me voici, j'arrive ». Et puis en fait, il n'y va pas. Ça fait peut-être partie des gens condamnés ou du moins que le psaume désigne en disant qu'il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut faire le bien. Il n'avait pas de soucis, sans doute, pas de problème. Mais en même temps, il n'était pas plus actif à faire le bien qu'il n'en aurait eu à faire le mal. Donc ça consiste à dire au Seigneur, du bout des lèvres, « je t'aime Seigneur et je veux être à ta disposition » et de ne pas faire un pas de plus. Il s'agit de ceux qui sont dénoncés, pour le coup, par les prophètes, c'est-à-dire « vous m'honorez des lèvres » et puis après il n'y a rien. Et je rappelle la recommandation du Seigneur au début du livre de Josué. Josué qui va faire entrer le peuple en terre promise. Il faut qu'il reçoive la parole de Dieu, qu'il la médite, qu'il la répète pour la mettre en pratique. Ça ne sert à rien de méditer, de prier, de faire des heures entières d'adoration, si quand on sort, on n'est pas capable de mettre en pratique ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Et c'est exactement ce qui est dit ici. Alors pour mettre en pratique la parole, évidemment, il faut la connaître, il faut s'en soucier. Et cet homme, peut-être le deuxième, était dans le péché de l'insouciance tranquille, dont il est question au chapitre 16 du prophète Ézéchiel, vers les versets 40 ou 50. Donc la conclusion du Seigneur, ce n'est pas exactement ce qu'on attendrait. Bon, il leur a demandé quel est celui qui a fait la volonté du Seigneur. La réponse est évidente. C'est celui qui y est allé, le premier, et pas celui qui a digéré et qui n'ira pas. Conclusion du Seigneur, je vous le déclare, les publicains et les pécheurs vous précèdent dans le royaume de Dieu. Et il va expliquer. Parce que eux, quand on leur prêche, ils se convertissent. Devant la foi de Jean-Baptiste, ils ont adhéré au Seigneur. Sous-entendu, vous qui écoutez cette parabole, qui avez compris que c'était le premier qui avait raison, parce qu'il a mis en pratique ce que le Seigneur lui demandait, vous-même, vous n'êtes pas capable de le mettre en pratique. Alors, pourquoi les prostituées et les publicains vous précèderont ? On pourrait dire, on pourrait traduire, plutôt que vous précèderont, vous montreront la route. C'est-à-dire, regardez comment ils se sont convertis, convertissez-vous comme eux, et vous aussi vous entrerez dans le royaume de Dieu. Alors, on a l'exemple de la conversion de Zachée, ça c'est pour les publicains. On a l'exemple de la conversion de Marie-Madeleine, ça c'est pour les prostituées. Marie-Madeleine, dont il est dit, au chapitre 7 de Saint-Luc, qu'il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et c'est sans doute ce qui manque au deuxième fils. Il dit, Seigneur, Seigneur, il dit, me voici. Mais en fait, il n'aime pas Dieu, il n'adhère pas à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et c'est pour ça qu'il ne va pas à la vigne. Il fait partie, donc, ce que je disais tout à l'heure, des insouciants, des tièdes. Et ce sont les grands pécheurs convertis qui nous montrent la route, parce qu'eux, ils savent ce que c'est que le péché. Et du coup, ils savent ce qu'est la miséricorde de Dieu, comme dira Saint Paul, en Romains 5, 21, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché du premier, c'est qu'il était envahi par les soucis, et du coup, il se laisse envahir par la grâce. Et le péché du second, c'est qu'il n'a pas conscience d'être envahi par le péché, du coup, il ne peut pas se laisser envahir par la grâce. Demandons au Seigneur de nous montrer, justement, où est notre insouciance, notre, on va dire, le fait qu'on n'est pas capable de prendre conscience de nos péchés, et ainsi on pourra se laisser envahir par sa miséricorde, aller travailler à la vigne et marcher sur les traces de tous ces pécheurs et prostitués convertis. Sœur Claire, merci.